Salut à tous c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pokémon TCG2 et cette semaine on part affronter une forteresse on va partir sur la forteresse, très très bonne question forteresse de type, oh pas forcément, type feu, on a le type plante j'aurais bien pris une type plante mais je crois que type plante on peut pas encore y avoir accès ah bah si type plante on y était et on nous a dit y'a personne, affronte 3 champions et revient nous voir donc on va essayer ici merci pour votre visite, c'est la forteresse électrique, je suis désolé mais je ne peux pas vous laisser rentrer une fois que vous m'aurez montré le jeton de la team plante, grave, vous pouvez rentrer dans la forteresse ok, donc celui-là se fait après la team plante, sachant que pour la team plante il en faut 3 fighting on pourrait peut-être rentrer du coup, combat, oh ça va pas l'air... merci pour votre visite, la forteresse de la Tiran, je suis désolé mais vous ne pouvez pas rentrer pour le moment vous devez avoir combattu la team feu et la team eau très bien, donc on va commencer par feu, je pense hop, non non plus, merci pour votre visite, je suis désolé, je vais pas vous laisser rentrer, montrez moi le jeton de la team électrique euh, type électrique, ok, mais type électrique il disait, il disait il faut plante, je comprends rien, je ne comprends rien, je ne comprends rien, bah il ne nous en reste plus qu'un, water, on va se faire la team eau non plus merci pour votre visite, c'est la team eau, je suis désolé mais je vais pas vous laisser rentrer pour le moment, montrez moi le jeton électrique et vous pourrez rentrer ok et bah là on va passer dans le hall parce qu'on peut avoir des infos ici le challenger, la coupe challenger se tient ici, d'accord donc on a aucune raison de venir ici et bah là et bah là, et bah là ah, quoi que t'y plante, il y avait quelqu'un quand même là-bas ah, Elix, c'est toi ok, très bien c'est définitivement un problème bon, j'ai refusé un truc, je sais pas quoi je ne peux pas parler maintenant, très bien et rien d'important non plus et bah là on va retourner quand même ici, on va parler à la madame qui était là hop, on va voir ce qu'elle nous dit Mélissa, bonjour tu es Elixor, je suis Mélissa, une des membres de la team Greplante finalement on se rencontre j'attendais, j'avais l'impression que tu viennes tu dois me battre pour ouvrir la porte n'est-ce pas ? maître du club de science ah, c'était notre maître du club de science sur notre île il est libre de partir, si tu peux me battre bah évidemment qu'on va se battre évidemment qu'on va se battre il a l'air bien joyeuse pour une méchante elle alors je sais pas si on joue en 4 ou en 6 cartes récompenses une misère en face, donc ça c'est très très bien c'est très 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 bien on va essayer assez rapidement de récupérer notre salamèche ou ponitant, on a salamèche on va rentrer salamèche est-ce qu'on a autre chose ? on n'a pas autre chose, c'est pas grave salamèche ça fera largement l'affaire en plus c'est face, on commence recherche professorale, on va poser notre énergie feu là on va attendre, hop, on va faire tranche voilà, on va faire flamèche au prochain tour la recherche professorale ça fait défausser beaucoup d'énergie quand même deuxième ratatate posée énergie plante, je crois que c'est vive attaque vive attaque, ça fait 10 ou 20, ça fera 20 ok, bon on va quand même mettre le kill un deuxième salamèche, donc là on n'est pas obligé on n'est pas obligé de défausser notre main pour l'instant voilà, flamèche, 30 de dégâts on prend une première carte récompense ça se joue en 4 ça va être pas trop mal on a récupéré oh, un sécateur derrière un sécateur pas sûr qu'il apprécie flamèche ou je suis à peu près sûr qu'il va pas apprécier flamèche et ça c'est très très cool profiter de la faiblesse il me refait 20 donc au prochain tour c'est KO ponita donc c'est très bien finalement ponita poser une énergie feu sur le ponita on va faire et ben tranche on a pas trop trop le choix ouais, on va faire tranche 30 dégâts on va le laisser nous mettre KO tant pis c'est un petit peu un petit peu dérangeant mais on a pas trop le choix vive attaque ouais, ben voilà il a enchaîné 3 côté phase donc de toute façon pour nous c'était KO nous on va rentrer notre galopat ce qui va être pas mal on va utiliser oh, reptincelle voilà, reptincelle est posée on défausse d'énergie on défausse l'énergie de l'insécateur on va rentrer on va rentrer notre galopat allez, galopat est rentré on va rentrer notre énergie plante on a pas le choix et on va faire la recherche professorale tant pis le bidrill le bidrill on ne s'en servira pas je m'en suis pas servi je crois pour l'instant un peu dommage on a un salamèche on va reposer salamèche allez, stomp si c'est face on le one shot ok, c'est très bien on le one shot et derrière un sécateur à la faiblesse on va faire hâte donc on va essayer d'éviter les dégâts Aspico qui a été posé un sécateur qui fait danses lames au prochain tour ça va faire très très mal ça va faire très très mal au prochain tour allez, troisième énergie de posé le reptincelle posé également allez, et on fait hâte hâte qui passe donc on évite les dégâts ça c'est très très cool on le two shot et on évite les dégâts impeccable vénomate qui est posé énergie plante il refait dans cela mais de toute façon c'est terminé pour lui énergie plante qu'on va poser allez, hâte encore une fois hâte qui cette fois ne passe pas mais il nous reste une carte à récupérer et on a un ordre du boss donc on va finir comme ça on va finir comme ça sur l'Aspico tant qu'il fait pas poudre de dos non, pas du tout c'est la paralysie la paralysie qui ne passe pas même pas d'ordre du boss il a que 40 points de vie ça ira très bien comme ça allez, hâte et les 30 de dégâts 60 avec la faiblesse ça fait plaisir et on a gagné très bien bon en fait on n'avait pas besoin d'aller bien loin il suffisait de rester ici bien j'ai perdu booster roquettes toujours pratique on a quoi ? Mewtwo encore et toujours le miaousse le... l'ordre... non c'est pas l'ordre du boss c'est le chemin du boss la technique du boss cherche dans votre deck une carte évolutive obscure montrez-la à votre adversaire et mettez-la dans votre main Evoli Salamèche Reptins Ponyta qui est là ok Carapuce on a quelques trucs j'ai fait de mon mieux mais je n'ai pas de regrets tu as battu mon deck je vais ouvrir la porte Richie Rick est libre de partir de sa cage merci pour ton aide Elixor prends ces cartes pour ton aide oh une carte promotionnelle ronflex ronflex manger une énergie roulade 22 dégâts placer manger placer un marqueur de nourriture sur ronflex vous pouvez pas placer plus de 2 marqueurs de nourriture sur ronflex on va utiliser roulade vous devez retirer des marqueurs de nourriture de ronflex et c'est 20 dégâts de plus 20 dégâts de plus 30 dégâts pour chaque marqueurs de nourriture donc on peut taper à 100 dégâts avec le ronflex 60 80 pas du tout 80 mais c'est déjà pas mal 80 j'espère que tu auras du succès futurs duels surtout nos clubs science arrête les s'il te plaît ok tu peux procéder tu peux aller dans la prochaine salle James t'attend ah donc c'est des salles comme ça donc non c'était pas 3 arènes à battre c'était juste 3 fois les gars ok donc là on en a battu 1 allez on enchaîne avec James oui très bien il a l'air de bien s'amuser ah j'aurais du mettre 8 ouais voilà comme ça on est parti James le paysan qui se transforme comme une torte ninja allez on est parti de type ah de type on va rentrer Ponita parce que on va rentrer Ponita Bulbizar sur le banc Aspico également et on va s'arrêter là 4 cartes lancer de pièce c'est face ok aujourd'hui on a un peu de chance c'est pas trop mal on va tout de suite placer une énergie feu sur Ponita et on ne pourra pas attaquer et on ne pourra pas attaquer fin du tour fin du tour lui va m'attaquer avec 10 ouais rame 10 une attaque plus attaque plus c'est combien c'est 10 donc on peut le one shot ça nous fait forcer un petit peu mais on va forcer hop comme ça on fait du 40 on one shot c'est très bien on récupère un Ponita en face c'est un Bulbizar joli Bulbizar d'ailleurs qui est rentré une énergie poudre poison on est empoisonné on prend 10 de dégâts Bill on va avoir besoin de Bill allez il faut piocher Aspico et énergie feu on va poser le Ponita ok ah il n'a pas d'autre point et ben c'est terminé hein énergie feu Ponita queue enflammé je crois que enflammé 60 de dégâts avec la faiblesse on one shot et fin de la partie ah j'aime quand un plan se déroule sans accro comme ça impeccable damn git tu m'as battu encore encore ? pourquoi encore ? ah parce qu'il s'est transformé tout à l'heure en en Tortue Ninja là et effectivement on l'avait peut-être déjà rencontré ok le booster oh un McHoneur obscur un Aqualie obscur Kabuto un Canabra obscur un Gallopa obscur énergie soin Magneti Evoli Magikarp ok ouais t'as perdu open sésame sésame ouvre toi on est parti et ok elle s'en bat les steaks elle est là pour juste pour s'occuper de ses plantes la bagarre nous on veut juste la bagarre c'est tout ce qui nous intéresse et bah quoi ? ah fallait répondre non notre roi tout ça tout ça ah voulez vous ? ah s'il fallait m'a tué arrête ça énergie plante tout ça quoi ? oh tu es de retour j'espère que tu vas bien notre roi gentil avec moi machin 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 voulez vous combattre Lise ? oui stop ça voilà ce n'est pas d'énergie plante n'est-ce pas ? tu as écouté mon équipe ton deck ne doit avoir que de l'énergie plante fait un deck avec cette restriction là avant de combattre ah d'accord oui bah des fois il faut lire ce qu'on nous dit euh que de l'énergie plante un peu chiant ça que de l'énergie plante ouais on a qu'un seul que de l'énergie plante on a quoi ? on a quoi ? on a quoi ? on a quoi ? euh... 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 ok on a lui on peut mettre lui déjà bam on avait para et parasect je sais pas du tout comment ça va se passer ok en terme d'énergie on va et bah mettre que de l'énergie plante ok énergie double j'en ai qu'une non j'en ai deux hop on va en mettre deux hop on va en mettre deux ça peut toujours aider et en euh... hein quoi que ce soit parce que je joue de l'énergie parce que là non je pense qu'on va rester comme ça on va rester comme ça on va garder l'avantage du type avec eux alors vu le pix il peut pas il a pas d'attaque neutre en fait c'est ça on va jouer des pokémon ah bah oui ponita ponita galopa impeccable et bah voilà du coup je vais retirer alors qu'est ce que j'avais fait parce que mes pokémons n'ont pas besoin d'énergie feu pour attaquer ça c'est plutôt cool on va virer les deux parasects comme ça mon équipe et bah reste exactement comme elle était avant ouais reste exactement comme elle était avant on va juste du coup rajouter faut rajouter quelque chose on peut rajouter un on peut rajouter un un quatrième ponita quatrième ponita magmar non obligé sulfura forcément et on va rajouter un quatrième ponita et on va rajouter un troisième salamèche hein voilà voilà très bien on a que de l'énergie feu j'espère que l'énergie neutre ça va lui aller sauvegarder oui c'est bon c'est bon alors est ce que tu es prêt oui ah même l'énergie neutre ça lui va pas d'accord très bien très bien très bien bon bah tant pis hop comme ça sauvegarder hop on est tout bon allez oh tu as seulement des énergies plantes c'est bien oui bah j'ai des pokémons feu aussi allez on est parti on est parti on est parti ça salari gare ça peut être marrant de mettre des petites challenges comme ça prendre que des énergies plantes jouer que des encore une misère en face ils ont que des misères ils ont pas beaucoup de pokémons j'ai l'impression et je vais pas m'en plaindre et ben on va commencer tout de suite par le euh si on va rentrer ponita tout de suite on va continuer à profiter de l'avantage du type bull bizarre sur le banc on a déjà air bizarre donc c'est pas trop mal allez dans cette pièce c'est pile oh tout se passe très très bien attaque plus dès le premier tour par contre ponita peut pas attaquer ouais hop à fin du tour par contre au prochain tour on one shot le smogo charge ah il est peut-être pas euh il a peut-être pas une faiblesse feu lui par contre non bah non il a pas de faiblesse feu ah ils ont pas de faiblesse feu euh je me suis légèrement fait avoir on va jouer on va jouer énergie plante sur ponita tant pis tant pis le kick et derrière je vais équiper mon air bizarre air bizarre vampire graine nous a beaucoup aidé tout à l'heure donc on va tout miser sur lui on mise tout sur lui voilà le middle on le pose énergie plante on pose aussi allez attaque plus on joue ici et la recherche professorale sur tout ça qui nous intéresse on a des salamèches à aller chercher on va poser un salamèche et on a que de l'énergie plante forcément pas trop de surprise ok allez 32 dégâts on met KO on prend une énergie plante pour l'instant ah master ball ok j'ai l'air il avait aucun pokémon sur le banc mais ça y est cette fois on est bon deux énergies oh alors c'est une pièce s'il s'efface 20 dégâts et le pokémon est paralysé faudrait que ça fasse pile ok ça fait pile on prend que 10 on s'en sort très très bien ça aurait pu faire mal énergie plante et ben on va la poser encore une fois sur lui et ben aller kick 20 dégâts notre air bizarre fait 20 avec vampire graines donc on a pas trop trop de stress le poison il me tue du poison c'est absolument pas grave il récupère une carte récompense aller air bizarre et rentrer nous pendant ce temps là on va essayer de setup notre aspico on a vu on a qu'un seul coconfort et c'est un peu ça le souci mais si on met la main dessus ça peut faire beaucoup de bien euh poubelle la poubelle qui est utilisée choisir 3 pokémon basique euh carte évolutive et ou énergie de votre pile de défauts ok en fait tu prends ce que tu veux quoi très bien très bien le tas de morph qui est reposé morsure qui ne fait que 10 c'est pas grave on a encore un bulle bizarre et ben on va poser notre bulle bizarre on va mettre de l'énergie sur notre bulle bizarre comme ça on aura un deuxième air bizarre qui sera prêt au cas où vampirène qui est juste terrible vampirène qui fait énormément de bien oh arbok qui est joué arbok obscur là par contre à mon avis ça va mettre des tatanes vas-y c'est un des pokémons de l'adversaire un des pokémons de l'adversaire l'attaque fait 10 dégâts à ce pokémon ah il est venu attaquer assez malin il est venu attaquer mon pokémon le plus faible c'est à dire mon aspicot très très malin nous on va quand même faire allez la défauts d'énergie on va attaquer euh 40 de dégâts et ben pas assez d'énergie forcément je viens de la poser oui je viens de la poser j'aurais pu j'aurais dû regarder avant son attaque pour le one shot c'est pas ça qui devrait me faire perdre et voilà il abandonne oh venusor alors on va poser venusor au dernier tour on va terminer avec un lance soleil du venusor ça va être hyper cool salamèche récupéré le thalmorph qui est joué il peut nous mettre poison tout ça c'est pas grave oh rappel bon c'est un peu tard il nous reste une carte à récupérer il peut nous mettre peu importe quel statut c'est absolument pas grave il a posé le poison et nous on est parti énergie plante 4 on est d'accord que venusor c'est bien 4 ouais c'est bien 4 lance soleil hop on le joue venusor en plus on a un effet mais on s'en moque on s'en moque lance soleil et one shot boum alors on termine sur un joli venusor c'était assez cool la victoire très bien on va mettre des énergies feu dans le deck mais ça fait plaisir gros lance soleil des familles un booster roquette très très bien qu'est-ce qu'on a récupéré Mewtwo encore une fois et bah ça commence à se répéter un petit peu je suis surpris tu as beaucoup de compétences attends juste un moment ah elle va m'ouvrir la porte elle est gentille donc là on est à 3 ça y est par coeur t'attends j'ai fait mon travail ok donc là pour nous avant d'aller affronter par coeur on va mettre de l'énergie feu dans notre deck parce que c'était marrant mais on va éviter hop voilà on va remettre une énergie double on peut toujours servir hop énergie double incolore euh sauvegarder oui non ok allez allons voir par coeur pour récupérer notre badge plant oh très joli bienvenue au jardin de la lumière je suis par coeur leader plante de la team gr je suis par coeur en effet mais tuer Elixor c'est ça après ma ah on l'aurait déjà battu lui dans ce cas tu es le premier à me challenger en passant c'est assez spécial les règles pour ce duel ici les pokémons plantes sont immunisés au poison à la paralysie à la confusion et au sommeil c'est très bien pas de statut de condition c'est très très bien allons-y jouons avec 6 cartes récompenses par coeur même parce que c'est tous des méchants mais ils ont tous des têtes de gentils règle spéciale chlorophylle pour cette durée du combat les pokémons de type plante ne peuvent pas devenir ni poisonés, paralysés, confus ou endormis nous tant qu'on nous laisse jouer de l'énergie feu ça nous va d'ailleurs j'aurais pu faire un deck full feu allez salamèche rentrer tout de suite on va poser notre aspicot parce qu'on y croit un de ces quatre on devrait pouvoir le jouer 6 cartes récompenses, lancer de pièces ouais c'est pile on a quand même gagné beaucoup de fois en lancer de pièces échange pokémon oh d'accord lui il y a un carapuce dans son deck très bien donc c'est très très bien on est autre chose que des pokémons plantes carapuce qui est posée on est à 2 carapuce et poudre poison c'est génial poudre poison dès le premier tour comme ça d'être empoisonné on a abo on va poser abo énergie feu posée également on a quoi on a pas grand chose on a un ordre du boss on va rester là on va rester là pour l'instant tranche j'ai l'ordre du boss mais pour l'instant je préfère le garder si jamais à un moment donné j'ai du mal à passer le carapuce ah bah le carapuce qui est tout de suite rentré énergie incolore ok et bah ça va être compliqué cette histoire ça va être très 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 compliqué en plus on peut pas les regarder avant de les prendre salamèche ok il a quoi comme attaque lui morsure morsure et point poison morsure et point poison allez morsure déjà morsure déjà la double énergie elle fait mal deuxième carapuce énergie plante de posée après c'est que 20 de dégâts finalement point poison sachant que c'est un pokémon plan un pokémon haut donc il peut être empoisonné 20 là il prend les dégâts du poison et à la fin de son tour à lui s'il va pas en retraite il est KO ok bah en retraite sachant que lui elle ne peut pas être empoisonné nous non plus on a cette chance alors énergie double énergie double on va la poser où on va la poser où l'énergie double euh on va je pense la poser déjà sur le salamèche on va faire un ordre du boss sur le carapuce justement parce que pour l'instant notre rabot est de type plante donc on ne peut pas être ni empoisonné ni confus bizarre air bizarre récupéré on peut être ni empoisonné ni confus et son mystère et bah il a qu'une seule attaque c'est poser le poison ou la confusion donc là on s'en sort pas trop mal énergie feu sur le salamèche on set up c'est très bien on fait point poison même si ça empoisonne pas ça met quand même 20 de dégâts et ça c'est pas mal énergie plante je pense qu'il est en train de set up son carapuce bille récupéré ok donc finalement on est assez content ponita également et bah on va poser ponita on va poser une énergie feu sur ponita point poison encore une fois c'est pas grave l'important c'est juste de mettre 20 ok tant qu'il ne fait pas évoluer son mystère on garde un peu l'avantage ok bon prochain tour il devrait ramener carapuce au reptincelle qui est là qui fera de gros dégâts morsure ça suffira morsure ça suffira on est bon énergie feu en carte récompense c'est pas mal évidemment qu'il vient rentrer le carapuce il va récupérer 3 énergies plantes de sa pile de défauts ouais forcément il joue au maximum sur ses carapuces 20 de dégâts pour nous hein c'est oh le conconfort ça y est et bah on va poser une énergie plante sur le conconfort point poison est-ce qu'on peut poser le poison non on pose pas le poison ça aurait été un petit peu abusé évidemment énergie plante ok il nous met chaos pas grave 4 partout on va rentrer on va rentrer le reptincelle c'est pas très grave oh on a le but bizarre reptincelle tranche 30 de dégâts donc c'est pas mal sachant que derrière le ouais on va faire comme ça on va faire tranche et au prochain tour on va faire le lance flammes lance flammes 2 énergies feu je crois j'aurais dû poser mon énergie plante je l'ai pas posé au tour précédent bon là il va rentrer le carapuce c'est normal il récupère ses énergies ok tant qu'il y a pas de carabache nous on s'en sort plutôt bien 40 il tout shot 40 il tout shot le galopat est posé l'air bizarre est posé aussi pour attaquer pour attaquer lance flammes c'est 2 énergies et bah écoutez on a pas trop trop le choix 2 énergies feu on va one shot le carapuce pour le sortir le plus rapidement possible défaut d'énergie il reste quoi il reste il reste qu'un mystère recherche il a dû récupérer un pokémon kangourex récupéré ok kangourex qui est rentré une énergie posée et il pioche une carte ok on a une petite ouverture mettre une énergie plante sur le galopat défausse d'énergie ouais on va jouer la défausse d'énergie sur lui et là on va faire 30 voilà on lui a retiré une énergie c'est toujours ça de pris on sait qu'il a de l'énergie double maintenant on l'a quasiment battu un sécateur nous derrière il nous reste galopat galopat qui peut one shot je pense avec la faiblesse il fera 60 ce qui est plutôt pas mal énergie plante on va continuer à à setup lui même si je pense que ça aurait pu être marrant de re-rentrer notre air bizarre air bizarre qui a fait un travail monstre énergie double il va en retraite non pas du tout il pioche terminé terminé pour nous on termine avec tranche c'est très bien terminé ah non il me restait une carte à récupérer ohlala il me reste une carte à récupérer 3,4,5,6 et je ne one shot pas qu'est ce qu'il a fait ? bon ok il voulait je sais pas ce qu'il a fait c'est pas grave on termine avec lance flamme on one shot 100 dégats avec la faiblesse c'est juste énorme et la victoire on a battu par coeur en duel ah j'ai perdu en effet c'est le moins qu'on puisse dire tu as perdu un petit booster roquette monsieur mime miaousse colossage obscur match hopper obscur full energy magnéti ok et un deuxième booster roquette on ne dit pas non on dit oui draco feu obscur aqualie obscur enfin caramaffe obscur repousse rappel tout ça ok maintenant que tu es victorieux je vais te donner le jeton greux de plantes et voilà avec un joli nosphérapto très très joli nosphérapto voulez vous non rien ok avec cette pièce tu peux rentrer dans la forteresse électrique vas-y 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 et ben on va y aller ok on va ressortir hop salut Bob je sais plus comment il s'appelait on avait elle est-ce qu'on va croiser Romuald ? non on ne croise pas Romuald hop on va aller à la forteresse électrique et on va s'arrêter là ah ben il n'y a plus personne donc c'est très bien et ben on va s'arrêter là voilà pour aujourd'hui on a bien avancé on a pris un jeton supplémentaire et c'est très très cool ça va on va essayer d'accélérer un petit peu mais ça devrait aller assez vite en tout cas moi je m'amuse toujours autant à vous faire ces petites vidéos j'espère que vous l'aventure vous plaît également comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait vous pouvez également venir sur le serveur discord de la chaîne me suivre sur insta, twitter, twitch également dans tous les cas moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine à la prochaine à la prochaine